salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit point news avec des petites muses par ci par là mais surtout le gros ça va être le teaser de marcos water concernant l'extension du coup kamigawa néon dynastie qui arrive bientôt qu'est ce que c'est que le teaser de marcos water pour ceux qui ne savent pas et bah chaque extension environ une semaine avant le début des spoilers environ il commence à donner des petits comment dire des petits enfin des demi-spoilers des teasers des bouts de phrases qui a dans les cartes des types de créatures qu'on va voir apparaître etc et c'est sorti pas plus tard qu'hier pour pour l'extension du coup de kamigawa donc je vous ai traduit tout ça et on va en parler ensemble dans cette vidéo avant du coup de parler du petit teaser deux news première infiniti donc l'extension fun de magic qui qui devait sortir normalement le 1er avril date sûrement pas choisi au hasard la base mais à cause des soucis de production d'acheminement extra notamment dû au co vide ce sera plutôt dans la deuxième moitié de 2022 donc à partir de juin mais on ne sait pas quand c'est pas forcément jean ce sera peut-être même plus tard dans l'année je pense que ce sera comme les autres produits un donc les produits fun entre guillemets de magic s'il ya des chances que ça arrive quand même dans l'été plutôt que dans la dernière partie de 2022 et autre petite news voilà je vais pas m'étaler là dessus mais on a eu le prochain secret l'air astrologique qui a été révélé qui est du coup le aquarius donc le poisson en français on dirait des bilans de isette mais ce ne sont que des îles je vous rassure je ne vous réexplique pas tout ça dans mon dernier point news je parle déjà du capricorne et de tout tout ce qui concerne ces secretaires là pas d'autres infos si ce n'est que bientôt il va y avoir du coup le aquarius de disponible je trouve très joli vraiment j'ai pas pu vous avoir des photos que de la carte en haute définition parce que sur le site secret l'air elles y sont pas encore j'ai ce que j'ai trouvé de mieux je trouve ça un peu dommage par contre de faire le rouge est déjà une couleur dans magic donc de faire une carte bleu rouge ça prête vraiment à confusion si vous voulez faire des proxys de bilans de la limite ça peut servir mais mais ouais sinon la carte est très jolie j'aime j'aime bien le dessin je n'achèterai pas ce n'est pas mon signe la dernière fois n'avait pas trouvé dans les commentaires en tout cas dans les commentaires que j'ai lu vous n'aviez pas trouvé mon signe ce n'est toujours pas poisson et je n'achèterai pas non plus ce secret l'air là mais voilà si jamais ça vous tente en tout cas il est il est fort joli pour le coup on passe du coup au teaser de macros water qui est découpé comme à chaque fois en 33 phase entre guillemets trois petites séries de points premier point enfin première série de points c'est le teaser où il va parler de choses qui va y avoir dans l'extension soit de cartes soit de mécanique comme ça deuxièmement il va parler du coup de texte de cartes il va prendre des bouts de phrases en fait qu'il ya dans des cartes d'extension et il les révèle et dernière dernière fois ce qui est là toujours la plus drôle je trouve c'est des types de créatures qu'on va retrouver donc on va commencer par le commencement le teaser on a deux associations différentes de types de créatures qui vont être connectés de manière tribale donc par exemple si je comprends bien il y aurait par exemple les spirites et donc les esprits et les elfes imaginons et ben sont connectés et ça forme une nouvelle tribu de ce que j'ai de ce que j'ai compris en tout cas pas d'autres explications mais moi je le comprends comme ça si vous comprenez différemment n'hésitez pas je vous mets le lien évidemment les sources qui sont en anglais dans la description un éphémère un éphémère noir pardon avec détruisez la créature le plan de le coeur ciblé qui peut être lancé de mana ça veut pas dire qu'il ya que c'est juste la phrase ça se trouve c'est détruisez la créature le plan de le coeur ciblé qui coûte trop moins par exemple ou autre mais mais en tout cas il y aura ça dans l'extension une créature légendaire populaire du bloc champions of kamigawa on revient sous une nouvelle forme c'est pour les plus curieux d'entre vous pouvez chercher dans l'ancienne extension voir ce que ça peut être une mécanique sans nom qui tient à ce que vous ayez deux choses que magic possède depuis ses débuts ça nous dit pas grand chose ça peut être beaucoup de trucs mais mais peut-être que c'est un land et un enchantement une créature enchantement enfin ça peut être ça peut être aussi bateau que ça dans un cycle de cinq cartes commencé il y a des années alors ça c'est c'est un peu un peu tout n'importe quoi mais ce sera pas forcément un cycle de land parce que souvent il faut un cycle de cinq landes puis cinq autres landes alors que là c'est plutôt cinq cartes différentes souvent des cartes monocolore et il y en a genre deux ou trois de sortie et il termine le cycle du coin cette extension par exemple donc ça peut être un cycle bas par exemple les inscriptions de caldheim eux pas de si c'est dans caldheim les inscriptions qui peuvent se kicker non de zandikar il n'y a pas toutes les inscriptions donc ça c'est un cycle qui peut se finir dans quelques années par exemple mais là vu que c'était il ya des années ça sera pas celui des indiquaires évidemment l'un des enfants de tamio en carte de créatures légendaires ça faut connaître un peu le lore pour on peut savoir ce qui peut se passer je ne connais pas suffisamment personnellement un nouveau jeton de créatures avec une capacité inédite sur une carte du coup ça veut dire une capacité qu'on n'a jamais vu et qui serait sur un jeton de créatures ou alors une capacité qui n'a jamais été vu sur un jeton l'un ou l'autre je pense que c'est pour le que ce serait le premier vu la traduction deux cycles populaires du bloc champions of kamigawa reviennent avec chacun une nouvelle tournure pas de aucune aucun avis sur sur ce que c'est encore une fois mais ce qui était féru du bloc kamigawa ont peut-être une idée une créature qui fabrique un jeton de créatures légendaire grenouille pour ça j'ai l'impression que c'est presque à chaque extension maintenant vu comment on en a souvent des renouilles et de nouveau yama zaki yama zaki il y avait la carte frère yama zaki qui était légendaire mais si vous en avez plusieurs la règle d'un légendaire ne s'appliquait pas et buffé toutes les autres créatures yama zaki donc peut-être que c'est de nouvelles cartes qui vont marcher avec ça et ça faire une nouvelle mécanique yama zaki je ne sais pas en tout cas vu que les l'ancienne carte marchait comme ça ce serait et marchera du coup avec les nouveaux yama zaki logiquement ce serait marrant que ce soit un petit clin d'oeil et qu'en plus sa carte soit jôle on passe du coup au texte de cartes maintenant qu'on va retrouver dans les cartes de l'extension kamigawa vous pouvez lancer la carte d'enchantement ciblé depuis votre cimetière ce tour 6 un autre c'est où x et le nombre de fois que cette capacité s'est résolu ce tour 6 je crois pas que c'est ce soit un effet qu'on ait déjà vu cette formulation là chaque fois que vous lancer un sort d'artefact d'éphémère rituel copier ce soir donc un effet de copie assez classique mais qui en plus copie les artefacts la première capacité activée d'un artefact que vous activez à chaque tour coûte deux de moins à activer c'est pas préciser la capacité enfin une capacité de manas une capacité activée normalement du coup je sais pas si le trigger peut se déclencher là dessus et du coup faire attention dans l'ordre vous activez vos artefacts mais en même temps c'est que la moitié faire c'est une partie une carte donc peut-être que c'est précisé non dans le reste de la carte ensuite répéter ce processus pour un enchantement et un plein zaukeur à chaque fois c'est une carte différente 1 si jamais vous dites où là les bizarre cette carte non c'est à chaque fois c'est une carte différente ça typiquement je pense que ensuite répéter ce processus pour l'enchantement un plein zaukeur c'est des cartes de style réanimation ou reprendre des permanents dans la main du cimetière c'est il ya beaucoup ce genre de formulation sur ce genre de cartes vous pouvez sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec la carte choisie ça c'est assez spécifique je me demande vraiment sur quel genre de cartes ça va être vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures dégagées que vous contrôlez la règle des légendes ne s'applique pas au permanent que vous contrôlez ça ça rejoint ce que je disais avec la yamazaki ça peut être tout simplement un effet du coup de d'une des nouvelles cartes yamazaki cette capacité se déclenche une fois de plus et la dernière c'est si elle a infligé 10 dégâts ou plus à ce jour ce tour si il parle à partie ça peut être sur une créature mais ça peut aussi être sur un effet d'enchantement qui ping ce genre de trucs et 10 dégâts dans le même tour c'est avec une seule carte je me demande vraiment ce que ce que ça peut être aussi être un plein zaukeur même si 10 dégâts avec un plein zaukeur c'est quand même assez dur à faire en général en tout cas voilà c'est ces teasers qui ont l'air assez sympa et on finit avec les types de créatures il va y avoir un pilote renard nouveau type pilote en tout cas je ne connais pas le type pilote sur magic 1 une créature ou des créatures qui serait tortue et ninja donc on espère évidemment avoir quatre créatures tortue ninja ce serait incroyable mais bon s'il y en a une déjà c'est régalant nature samouraï lunariens l'une à rien c'est il me suis dit pas de bêtises les saura tamis entre autres les créatures un peu lunaire qu'on retrouve et là du coup on aura un samouraï lunariens donc un petit peu c'est peut-être ça dont ils parlaient le genre de tribus réunis même si bon c'était pas vraiment des tribus les samouraïs les lunariens à proprement parler surtout pas les samouraïs créatures artefacts surtout pas les lunariens créatures artefacts artificiers gobelins ça j'ai l'impression que on en a déjà vu mais pas en créatures artefacts une autre créature artefacts guerrier ogre sa guerrier ogre ça existe déjà mais pas en créatures artefacts créatures d'enchantement rats et gredins ça le nizumi et tout tu connais créatures d'enchantement oeuf qui va régaler les joueurs de dh qui ont besoin d'oeufs pour les le déclinage quand il s'appelle créatures légendaire esprit et kirin nature légendaire samouraï gobelins très hâte de voir ça mon avis va être ultra stylé ou pas du tout puisque c'est un gobelin et créatures d'enchantement légendaire serpent druide peut-être la serpent druide qu'est ce qui est serpent druide dans magic une des créatures les plus jouées du commandeur multi envers la créature verte la plus jeune commandant multi qui est le lancêtre de la tribu sakura ça croit très belle d'heures donc peut-être que on pourrait le voir en version légendaire pump et je sais pas en tout cas ce serait stylé ce petit clan oeula mais mais tu mets ta vie que en une créature d'enchantement légendaire serpent druide ça va avoir à faire avec la tribu sakura ou en tout cas pas loin fin de cette vidéo assez courte en même temps il n'y avait pas énormément de news à parler la plus grande news étant certainement sorti au moment la vidéo sort ou un petit peu après c'est les annonces de ban sur plusieurs formats qui doit y avoir normalement sur magic mais avec la temporalité je ne peux pas vous en parler puisqu'ils ne sont pas sortis au moment je tourne la vidéo et je je pouvais pas attendre que ça sorte parce que ça allait sortir certainement trop tard donc voilà c'est pour ça que ce n'est pas dans cette vidéo et que vous allez sûrement mettre en commentaire en pourquoi t'as pas à parler de ça ben en fait c'était pas sorti voilà mais j'aurais j'en aurais parlé avec plaisir bien entendu et ça aurait été un peu le clou du pestacle de la vidéo forcément en tout cas allez checker ça forcément sur notre twitter on va relayer info si vous voulez savoir qu'est-ce qui a été banné dans quelle forme ou des bannes potentiellement fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivre sur le réseau twitter facebook discord dans l'inscription avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description ou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada